Musique Coucou les coupins, je m'appelle Stéphane Hengham et aujourd'hui je vais vous présenter un de vos concepts Blacky Spicy Ça va être une série de podcasts où nous allons aborder essentiellement des sujets ceci et tôt Parfois on sera accompagné d'une invitée ou ce sera juste entre vous et moi Nous avons le plaisir d'accueillir la magnifique Ambre qui va se présenter dans quelques instants Bonjour, je m'appelle Ambre et je suis étudiante à Luma-la-Neuve en mathématiques et j'ai 23 ans Enchantée Ambre, parlons un peu de toi, de tes passions, de ce que tu aimes bien, on veut bien te connaître avant d'entendre ton histoire Je ne vais pas mentir, j'adore regarder des séries sur Netflix et généralement les séries des années 2000 Sinon j'aime beaucoup le sport, j'essaye d'aller aux bloqueries souvent et quand je le peux je vais courir au large Waouh, quelle femme active Alors Ambre, le thème de ce jour c'est le métissage Et donc je vais te poser une suite de questions auxquelles tu vas répondre en tant que personne métisse que tu es J'aimerais savoir, est-ce que tu te considères comme membre de la communauté noire ou de la communauté blanche ? Je sais que c'est vraiment indélicat de le demander mais j'aimerais vraiment avoir ta réponse En effet c'est une question que je déteste parce que pour moi être métisse c'est appartenir aux deux cultures, autant la culture africaine que la culture européenne Et c'est une fierté de pouvoir partager les deux, donc quand on me pose cette question c'est comme si on me forçait à choisir un côté alors que dans la famille on vit avec les deux Est-ce que tu as déjà eu par hasard l'impression d'avoir plus d'avantages qu'une femme noire ? Alors pas forcément mais j'ai une petite anecdote où j'ai eu l'impression qu'on me défendait en tant que métisse comme si c'était insultant d'être noire Donc j'étais avec des camarades de classe et un de mes camarades m'a qualifiée de personne noire Moi ça ne m'a pas gênée parce que qu'on me dise que je sois métisse ou noire pour moi, voilà ça rentre dans la culture africaine, ça ne me dérange pas Et une autre de mes camarades m'a défendue en disant non elle n'est pas noire, elle est métisse Comme si c'était insultant de m'avoir qualifiée de noire et que je l'avais moi-même mal pris Donc à ce moment-là je me suis dit est-ce qu'elle considère qu'être métisse c'est peut-être mieux qu'être noire, je ne sais pas Mais en tout cas c'est vraiment la seule situation où j'ai eu l'impression qu'on me mettait au-dessus d'une personne noire Je vois Dans le cadre du dating, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir moins de chances que tes copines blanches ou pas ? Est-ce que les garçons ils étaient réceptifs ou pas du tout ? Est-ce que tu t'es sentie à un moment donné rejetée à cause de ta couleur de peau ? Pas vraiment, quand j'étais en primaire on avait l'habitude de jouer avec les garçons tous ensemble Donc je n'ai jamais eu l'impression de me sentir rejetée Même quand on jouait à des jeux un petit peu plus intimes avec eux où ça nécessitait de juger sur le physique ou quoi Je ne me suis jamais sentie moins valorisée qu'une autre malgré ma couleur de peau Et puis quand je suis rentrée en secondaire et j'ai commencé à m'intéresser plus aux garçons Les crushs que j'ai pu avoir, je ne dis pas que c'était réciproque avec tous Mais en tout cas ils ne m'ont jamais repoussée à cause de ma couleur de peau Donc ce n'est pas forcément un problème je trouve Ok c'est vraiment chouette de se rendre compte que peut-être ce n'est pas tellement un problème tant que ça Mais Ambre est-ce que tu aurais des histoires à nous raconter de ton enfance Des événements discriminants, racistes ou autres ? Dans mon enfance ça va être facile parce que malheureusement quand on est petit On ne sait pas vraiment ce qu'on fait Et puis parfois à cause du manque d'éducation Les enfants ne se rendent pas compte que se moquer de la couleur d'une autre personne Ça peut être discriminant, méchant, blessant Et donc malheureusement en troisième maternelle j'ai vécu ma première discrimination raciale Avec une amie à moi Donc on était très proches, on passait notre temps ensemble à la récré Et un jour elle m'a dit qu'elle voulait organiser son anniversaire chez elle Et je lui ai dit innocemment oh je pourrais venir Et elle m'a répondu désolée ma maman a dit que les noirs ne rentraient pas dans ma maison Je suis rentrée en pleurs évidemment parce que c'était la première fois qu'on refusait Que je vienne chez une amie juste parce que j'étais noire Donc voilà c'est la première fois que j'ai dû faire face à ce genre d'expérience Que ma maman m'a expliqué que voilà malheureusement avec notre couleur de peau On allait devoir faire face à ce genre de choses souvent Et donc par rapport aux prochaines qui sont arrivées J'étais on va dire préparée même si elle reste assez difficile à vivre sur le moment Par exemple j'ai fait la danse classique vers mes 7-8 ans Et j'ai eu affaire aussi à des remarques racistes de la part de la professeure Mais aussi de la part des élèves Comme dire regarde là la noire elle est moche quand je dansais Je veux dire est-ce qu'une personne noire a la voiture de la danse classique ? Oui et une personne noire est belle quand elle fait de la danse classique Je vois pas pourquoi j'ai eu droit à cette remarque là Alors que les autres filles blanches semblaient toutes parfaites La prof m'a fait une remarque sur mes cheveux Parce que ma maman me faisait des tresses collées pour aller en cours Et une fois elle s'est énervée sur moi pour un sujet autre que mes cheveux Ce qui était totalement légitime Et dans son énervement Elle n'a pas pu s'empêcher de me faire une remarque Telle que si tu continues à faire cette coiffure là Tu ne fais pas de spectacle Évidemment je l'ai mal pris Après elle a essayé de rattraper le coup Si je puis dire en disant que j'avais mal compris Mais voilà c'est pas quelque chose qu'on dit à une petite fille de 8 ans Qui est déjà la seule fille de couleur dans ton groupe de danse classique Avec des cheveux différents J'ai d'autres anecdotes mais On va dire moins difficiles à raconter Et ici en grandissant j'ai encore vécu quelques anecdotes de discrimination Mais j'y suis habituée Donc je ne relève plus Et puis c'est souvent par manque de répartie que les gens utilisent le racisme Par exemple dernièrement j'ai parlé avec une personne Qui n'a pas su quoi répondre Et donc elle a trouvé comme seule réponse Ta gueule sale noir Voilà je fais avec Ah parfois les gens manquent tellement de créativité Mais Ambre Est-ce que tu aurais une histoire similaire Venant de la communauté noire ? Oui même si je trouve que Celle-ci est moins crue Que celle que j'ai pu vivre Du côté blanc Après comme je l'ai dit j'étais petite Donc je n'excuse pas tout Mais voilà quand on est enfant On ne sait pas trop ce qu'on fait Mais ici avec mon amie noire C'était en secondaire Et alors le problème c'est que justement C'était mon amie Qu'on s'entendait très bien Qu'elle était très fière Que j'ai un nom de famille africain Mais jusqu'à une certaine limite C'est-à-dire que par exemple Quand j'essayais de parler un petit peu avec elle en Soélie Parce que je ne dis pas que je maîtrise la langue Mais en tout cas j'ai quelques notions Grâce à la culture de ma grand-mère Elle me regardait de travers Comme si je n'avais pas le droit De pouvoir m'exprimer dans la langue Ou que je n'avais pas le droit D'avoir une telle référence À un élément de la culture Et un jour on était en cours Et on discutait Et elle m'a dit Il va falloir que tu choisisses C'est le côté noir Ou le côté blanc Alors j'ai rigolé Nerveusement je pense Et puis quand je suis rentrée chez moi Je me suis dit Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça Je vois pas pourquoi Est-ce que je devrais choisir un côté Comme je l'ai dit au début Je suis fière de faire partie de deux cultures Et justement avoir des amis noirs Comme elle Qui faisaient partie de la même culture que moi Je trouvais ça enrichissant Puisqu'elle m'apprenait des choses Que je ne savais pas forcément Et les seules remarques qu'elle me faisait C'était que Je faisais pas à 100% partie De la communauté noire Donc j'avais pas le droit On va dire De connaître certaines choses Je trouvais ça rabaissant En effet ça l'est Quand on s'attend à être soutenu Par une amie D'une partie de notre culture C'est assez triste D'avoir ce truc des deux côtés En mode T'es pas assez blanche T'es pas assez noire Oui c'est ça C'est assez frustrant Je suis les deux Effectivement Alors Ambre Est-ce que tu aurais Un petit mot de fin Pour les jeunes métisses Alors oui Surtout pour les jeunes métisses Parce qu'avec l'expérience maintenant Je sais qui suis Et je pense que d'autres métisses Le savent peut-être Il n'est pas nécessaire Comme je l'ai dit au début De choisir un côté ou l'autre On est les deux Et on est très fiers De pouvoir partager Les deux cultures Mais c'est vrai que Quand on est jeune Comme je l'ai dit On découvre malheureusement La discrimination Et on a du mal A trouver sa place On se sent un petit peu Je dirais comme un bâtard Et donc ce que je pourrais dire Aux jeunes métisses C'est que Vous faites partie Des deux cultures Et n'ayez pas peur De le montrer Vous êtes légitime De pouvoir apprendre La langue De votre culture africaine Vous pouvez profiter aussi De la culture européenne Et il n'y a pas de honte A rester avec des personnes blanches Quand vous êtes métisses Et vous avez le droit De rester avec des personnes noires Elles n'ont pas forcément De raison de vous traiter De personnes blanches Juste parce que Vous n'êtes pas à 100% noires Soyez qui vous êtes Et soyez fiers Merci beaucoup Ambre Pour cette belle leçon de vie Malheureusement On ne l'entend pas assez On te remercie D'être venu partager Ton histoire avec nous Et peut-être Au revoir très bientôt Pour des épisodes à venir J'espère que vous avez apprécié Cette session Et j'espère vous retrouver Très bientôt Passez de belles vacances De Pâques Bisous